Une Smart City pour nous, c'est une ville qui utilise les technologies de l'information et de la communication pour le bien-être des citoyens. Appui, comme chaque ville est unique, on a défini notre Smart City comme une ville conviviale, humaine, pratique et efficiente. Donc c'est toutes les technologies de l'information et de la communication qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Puis, on n'a jamais décidé de devenir une ville Smart. C'est quelque chose qui s'est fait spontanément, en fait, dans la réalisation des projets. Pour certains projets, il s'est avéré que les technologies de l'information et de la communication apportaient une réelle plus-value. Puis on a fait un projet, deux projets, trois projets avec des technologies Smart. Et à un moment donné, on s'est dit, on ne peut pas continuer à faire ces projets numériques sans avoir une réflexion. Donc on a fait un pas en arrière et on a étudié un concept de comment est-ce qu'on mettait en œuvre ces technologies Appui. Et puis ça a débouché sur quatre valeurs que je viens d'énoncer avant et la création d'un site Internet qui présente actuellement une vingtaine de projets. Un exemple de projet qu'on a mis en place Appui, c'est le projet de e-permis de fouille. Donc c'est la délivrance d'un permis d'excavation dans le domaine public par les entreprises. Par exemple, si on veut poser un réseau électrique, l'entreprise qui va devoir creuser pour poser ce câble électrique, elle fait une demande de permis de fouille. On a travaillé sur une nouvelle procédure il y a quelques années et on s'est rendu compte, en regardant cette procédure, que si on l'informatisait, on pouvait gagner beaucoup de temps. Et ça nous a permis de délester nos collaborateurs de tâches répétitives et ennuyeuses qui, elles, sont traitées par l'informatique. Et ainsi, avec le temps gagné, ils peuvent accompagner les demandeurs, traiter les cas problématiques. Et paradoxalement, cette procédure informatisée, elle a rendu la procédure plus humaine, parce que du coup, le demandeur, il peut se faire accompagner dans sa demande. Alors si on reprend le projet de e-permis de fouille et qu'on reprend les quatre valeurs qui caractérisent la Smart City Appui, Première valeur, si on prend le côté convivial, c'est pour le demandeur. Il peut, il est accompagné quand son projet, sa demande, elle est complexe, il est accompagné, puisque le travail répétitif, c'est l'informatique qui le fait et les collaborateurs, du coup, ils sont déchargés de ce travail et ils peuvent être à la disposition des demandeurs. Il est pratique, parce que le demandeur, au lieu de se déplacer au guichet, il peut accéder directement par Internet, faire sa demande 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il est humain, là je dirais que c'est plutôt dans la façon d'avoir piloté le projet. On l'a piloté en collaboration avec plusieurs villes. Donc on a mutualisé les finances et mutualisé l'intelligence collective. Il est efficient, puisqu'au départ, quand on a fait ce projet, on avait 150 permis par année à traiter. Aujourd'hui, on en a 350 et cette absorption, on n'a pas eu besoin d'engager de nouvelles personnes, ça a été entièrement absorbé par l'informatique. Alors, dans notre direction, par exemple, on s'occupe des réseaux souterrains, comme l'eau potable. On a développé des logiciels d'aide à la décision pour mieux gérer notre réseau d'eau potable. Alors l'avantage, c'est que ça minimise les pertes en eau. Puis qui dit perte en eau, dit pompage, dit traitement de l'eau, dit canalisation. Et tout ceci nécessite de l'énergie. Donc si on est plus efficient, on va diminuer notre impact énergétique. Alors les projets SMART en préparation appui, on a la gestion électronique des documents, qui est une façon de distribuer et d'organiser toute la documentation avec des sauvegardes automatiques, etc. sur l'ensemble de l'administration. On a un système de e-ticketing, c'est-à-dire que chaque service reçoit des demandes de l'ensemble des autres services de façon informatique. Et puis il y a tout un suivi des demandes. On a également en préparation des projets, en réflexion des projets liés à l'énergie, avec éventuellement l'utilisation de l'eau du lac pour refroidir, réchauffer les bâtiments. Voilà quelques exemples de projets en préparation. Le dépendement de la Smart City, à la fois il a des limites et à la fois il n'a pas de limites. Il n'a pas de limites, les seules limites c'est notre imagination. Et puis il a des limites dans le sens que c'est la question de la protection de la sphère privée. C'est la question aussi quand on met en œuvre des technologies pour économiser par exemple l'énergie. Il ne faut pas que ces technologies consomment plus d'énergie que ce qu'elles en font économiser après. Donc voilà, il y a un cadre législatif, il y a un cadre technique aussi à respecter et éthique. Ce projet d'indicateur, c'était une opportunité. C'est l'Union internationale des télécommunications qui cherchait à monitorer les villes dans le monde entier à l'aide d'un système d'indicateur. Ils nous ont contactés pour faire partie d'une des villes pilotes au niveau mondial pour mettre en œuvre cette nouvelle méthodologie. Ce sont des indicateurs qui s'adressent surtout aux politiques, à la municipalité. Ce sont des indicateurs qui permettent d'avoir une vision globale sur la ville, qui permettent un peu de sortir le nez du guidon parce que chaque municipal a son dicastère. Et puis ça leur permet d'avoir vraiment une vision globale aussi sur les autres dicastères. Ça leur donne une vision à moyen et à long terme. Voilà un peu les objectifs. Il y a un côté un peu recherche aussi dans ce projet, puisque c'était un projet pilote. Les limites, c'est pour le pilotage au jour le jour. Ces indicateurs, pour l'instant, ils sont trop généraux. Mais on a quelques idées qu'on va peut-être mettre en œuvre ces prochaines années pour qu'il y ait aussi des indicateurs pour le pilotage plus au quotidien. Alors, chaque commune est différente. Puis moi, je ne me vois pas donner des conseils aux autres communes. Du moment, en fait, le smart, ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire que la finalité pour les communes, c'est d'avoir une ville qui est agréable à vivre, une ville qui est durable, une ville où il y a du lien social, où il y a de la culture, une ville où on sent sécurité, où il y a de l'apprentissage. Voilà, c'est ça une ville, quelque part smart. Après, s'il y a besoin de technologie smart, mettons-les en œuvre. Mais si on n'en a pas besoin, il ne faut surtout pas les mettre en œuvre. À la limite, c'est peut-être un peu conceptuel ce que je vais dire, mais si une ville arrive à atteindre tous ses objectifs sans une seule dose d'électronique, d'Internet, je lui tire mon chapeau. Et puis, elle sera beaucoup plus résiliente, elle sera beaucoup plus durable qu'une ville qui met en œuvre des capteurs électroniques, des systèmes informatiques qui ont une durée de vie qui est souvent assez courte, et donc qui nécessite beaucoup d'investissement.